Avec des calls comme ça ? Ah ouais ? Non. Ça va je trouve. Tu parles du call de T1 ou... Ah les calls comme ça ? Non non, je te parle de G2. Ah après faut que ça a bien fait. Il y en a, ça a vraiment du flow. En général, les Outfields des Worlds sont stylés. En vrai ça va tu vois genre. Et j'ai un peu de ça de G2. Parce qu'une chose que T1 a fait. Ils ont resté à Guma et Karia. Ils veulent jouer de l'attaque de l'attaque. De l'aggressive double range de l'attaque. Plus G2. On a déjà vu l'Orion et Nocturne. C'était magnifique. Mais Nocturne a été démontré pour travailler avec tant d'autres champions. Gen.G. Bien sûr. Avec tous les autres choses. L'Ori. Zitopen. Oriana open. Arrivai. Nocturne Oriana. Contre Arrivai. Contre Nocturne Oriana. Let's go. Les combos midjungles. Que les combos midjungles qui ont un seul objectif. Anéantir la deckary en face. Sans lui laisser aucun counterplay. Du coup Zayah elle va monter en prior en vrai. Et Ah va descendre je pense. Ah là ils peuvent lock Zayah et Skarner Harry. Ok bon. J'aurais préféré Vi. J'aurais préféré Vi. Arrivai dans Nocturne. C'était dur. Y'a que si j'ai pas un carry il meurt. Bah Nocturne c'est pas non plus le jungler carry. C'est un setup carry. Ouais. C'est pas vraiment un jungler carry carry quoi. C'est juste un champion magnifique. ATM. Oriana comme prévu. Le combo. Y'a moins qu'il pique le top by the way. Genre. Genre. Tu blindes quoi. Renekton. Liar. Naar. Rumble. Ouais. Santé. Renek. Je pense que le mirror blind ça reste Renekton quand même. Rumble c'est pas mal aussi avec Nocturne. Non mais il va se faire counter. Après c'est vrai qu'il y avait pas mal de blind jacks. Oh bon. Mais blind jacks contre Zeus. Jack. Jack Sinus. Le Sinus. Si tu prends Zeus. Un petit Niar. C'est Niar ou Renek. Renek il peut vraiment lui faire du sale. Tu go Gragas. Si t'entapes ça il est full AP c'est CFF. Gragi. Non mais non. La dernière fois que Zeus a joué ce match up au world. Oh je déteste. Oh j'ai fait solo kill deux fois. Mais c'était. Attends mais bro. Ils vont faire des mercures là. Hein. Ils vont faire des mercures là. Bah ouais alors. Comme ça combien il va one shot tout le monde. Ça fait beaucoup. Attends. Scanner. Je vais check les dégâts de Scanner. Scanner c'est full dégâts physique. En vrai c'est une data que j'ai pas. Attends. Ah c'est physique le Q spell. 35% magique. Ok ça va. Non mais même genre le spell qui fait des dégâts c'est le Q spell et c'est physique. Ouais c'était juste pour les CC mais ok. Ouais t'as raison. Ouais ils ont free mercs quoi qu'il arrive. Ils ont free mercs quoi qu'il arrive. On va essayer de leur apprendre la vie ou quoi. Mais c'est de la merde un truc. Il y a Alistar hein. On attaque Alistar. Mais c'est ban les deux sont ban en 1-2. Ah ouais j'avais pas vu merde je me disais ouais parce que tu vois ils aiment trop ça. Les bannes de G2 c'est en mode Guma tu vas mourir genre. Ouais ouais tu vas pas jouer la game. Oh bah il a un Jhin non ? Après Jhin contre Nocturine Oriana ça va être dur. Pour le coup je préfère la draft J2 moi cette game. Ouais. Je trouve que c'est smart. Parce qu'en fait ils sont full AP topside et ils ont Jhin AD donc ça va pas être non plus le DTS 10 siècles. C'est l'heure de prendre Draven. Le zing ! Arrête du coup à gauche il y a énormément de dégâts magiques aussi. Il y a quasiment que ça. Oh le Twins. Oh le Draven ! Allez ! 1-0 ! Du Raven ! 1-0 ! 1-0 ! Et Twins c'était pas mal en vrai. Ouais Twins ça faisait peur en vrai. Draven c'est un peu plus all-in mais... C'est plus dur à jouer mais Twins avec... Mais Hans je peux lui faire confiance sur Draven. Et là t'es Mikis tu... Notilus hein. Fais pas chier voilà. Et à droite tu prends Alistar je pense. Ouais Alistar, Léonard. Tu prends... Léonard c'est bien. Poppy. Poppy j'aime pas moi. C'est pas ouf moi j'aime bien Alistar. Moi j'aime bien Léonard moi. Ok d'accord. Ok d'accord. Il va jamais lockpike. Ouais parce que c'est mort non ? Impossible. C'est vraiment nul. Impossible. Les grands joueurs ils savent déjà ce qu'il va pick. Ah ah. Oh mais tu sais surtout si... En vrai c'est genre Alistar c'est pas mal hein. Ouais en vrai ça va. Mais j'me dis la lane elle est... En fait tu swap. T'es obligé de swap. Euh... Ouais. Ouais c'est clair. Ah pour ça peut être le Gragas en vrai. Bah y'aura un soft lane je pense le game. Allo ? Ouais. Il va là ? Oh mon dieu. Il est là. Qui est là ? La bête. The beast ? Mais il est mute par un instant. La bête est là ? La bête est présente. Ah les T1 ils savent pas draft c'est quoi ça ? Ou alors mais en vrai draft point G2 en général ils ont des bonnes idées. Ouais ouais mais en vrai G2 en draft c'est solide hein. Quand tu joues contre eux etc. Même en scrim ils font des bons trucs. C'est solide G2 en draft. En plus ils jouent sur leur force là. Y'a le Draven. Y'a un bon combo mid jungle. Ouais. Y'a qui l'aime bien les persos de façon qui farment comme ça en early. Pas trop de problèmes. Pas trop d'activités. J'ai juste peur que si T1 passe devant il n'y ait pas assez de dégâts du côté de Ant. Parce que Draven tu vois c'est pas euh. Ouais. Et moi j'ai peur qu'avec le nocturne il puisse pas tenir le scarner en early. Et qu'Honor met trop de pression. Après il a la prio sur les lanes donc je pense que ça devrait être fine. J'sais pas comment le match up midi va mais peut-être Harry qu'il a avec les Kispel. Ouais. J'sais pas. Y'a barrière advantage au bot donc ça shift peut-être un tout petit peu le match up mais j'pense pas tant que ça. Moi j'pense ça va dur pour Broken Blade en top lane. Il va vraiment souffrir. Mais il va falloir tanquer l'early. Après ça va regarde les runes du Gragas en vrai c'est pas si bon. Ouais Grasse. Non parce que tu vois là Yai qui va vouloir full clear. Il veut quoi ? Il veut start Raptor. C'est un couvert de swap lane ça non ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'ils veulent couvrir attention. Là si tu veux couvrir faut pas s'avancer. Faut pas s'avancer si tu veux couvrir. Non mais c'est de couvrir. Non non. C'est GG's. Plus la ward au mid pour Faker ça veut dire qu'il passe niveau 2. Il passera niveau 2 sur la première wave mais du coup il a start au charme. Et là c'est tout ce que T1 rêvait. Là je suis Draven je peux même pas prêcher l'early devil. Bah ouais tu peux rien faire là level 1. Il est encore loin ce Nautilus. Mais là ouais il peut pas profiter. Parce que level 1 Draven c'est vraiment... C'est un des moments où tu brilles de plus. Il met tellement de pression. C'est bon Mickey que c'est revenu. Voilà le matchup Gragas contre Jax et Muscle. Interpeak historique. Tu devrais reload, t'as un retard. Ah ouais ? T'as à combien ? Je suis à 2, 11, 12. C'est moi qui ai du retard. T'es fec. J'ai mis un petit cosplay moi. Oh les pubs. Y'a même pas de sub sur la chaîne Riot Games ? Y'a des pubs là. Ouais. On ouvre Twitch. Winch. T'as pas regardé sur ton stream. Pas davantage Draven c'est fini. Il nous laisse GG. Bah après abuse. On est level 1. Juste level 1 il peut mettre un peu plus de pression. Après ça veut pas dire qu'il va jamais tuer. Il a regardé Honor en level 3 qui va direct mettre la pression après avoir clear ses 3 camps. Il va aller gank mid. Et c'est là où je vous ai dit bah Yike il va pas pouvoir répondre à ce genre d'agression. Caps qui va sidestep. Il va quand même sûrement devoir flash. Il y a le bisou. Est-ce qu'il connecte ? Il connecte pas. Pas besoin de flash Caps. GG all played. Le mec est trop fort. Parce que là Honor, je vous explique si vous voulez faire Honor. Il fait ses 3 camps. Il sait qu'il va clear moins vite que Nocturne. Son but c'est de clear les 3 camps. D'arriver mid. Soit de claquer un flash dans le meilleur des cas. Prendre le kill. Même si c'est dur normalement de prendre le kill. Et il est content de perdre du temps. Dans tous les cas il pourra jamais rattraper un Nocturne qui full clear. En termes de vitesse de clear. Mais vu que c'est sur sa route. Il peut se permettre de prendre encore plus de temps pour mettre bien son middiner. Mais Caps est juste trop fort. Il a toujours. Il est vite inhumain. C'est un robot je pense. 2. Pendant ce temps là avec son Graggy. Yag va avoir double scuttle je crois. Euh ouais. Donc il est parti sur celui de top side. Ça dépend si ouais il va faire le double scuttle. De toute façon c'est un rush niveau si c'est un person Nocturne. C'est bien joué de la part de Yag. C'est très malin. Il sait que du coup bah Honor a pris du temps. Il va être sur son full clear. Donc il va faire le crap top side puis bot side. Et là tu sais que s'il avait start bot side. Là il y a ses raptors qui repop. Et il peut refull clear. Et t'es trop bien après tu bacs et t'es max. Là Honor vient de dire Nocturne bot side. Ouais. Il vient de check du coup il va look mid encore. Allez fait coeur le bisou. Cette fois il connecte. Et là il va le ramener contre le mur. Est-ce qu'ils peuvent se battre quand même Yag. Qui va venir protéger son mid laner. Il va manquer un peu de dégâts hein. T1 à ce timing là. Bah ça manque du... S'il pouvait le mettre contre le mur je pense qu'il a one shot. Et la pression bot. Il est mis par G2. Mick X qui va se faire stun là dessus. Il va devoir flash out Kiriya. Il va manquer une auto-hands. Sama qui va aller chercher ce... Kill en 2v2. Oh la la. Oh la la la. Son Draven c'est quelque chose hein. Il faut dire qu'il a eu des problèmes de champion pool. Et tout les dernières années mais... Draven c'est quelque chose. Là ils ont la tempo sur le jungle. Ils ont tué bot. Et en vrai c'est dur d'aller le chercher ce Draven. T'as pas à Vayari hein. On a une pf. Il a 50 goals right now. 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 Donc techniquement il devrait être ahead. Si le CS est even. Et je pense que c'est juste un très bon travail ici. De la G2 bot lane. Pour être capable de tourner le down. Ouais Kiriya là. Il... Il s'attendait pas autant de dégâts. C'est ça la force de Draven hein. Vraiment tu surprends. Avec les dégâts en early game. Tu prends des kills. Tu snowball. Et après t'es trop bien dans la game. Meuf. La swap pour les grubs. Ouais il a l'air full chill. C'est pas bon signe hein. Pour T1. Ansama. Il a son flash hein. Il a son flash hein. Ok. Il le ramène sous la tour. Mais ça va pas suffire hein. A moins que Zeus. Il attend le E. Non il est trop fort. Il joue avec la vision. Et les creeps lui mettent trop de dégâts. Non Zeus c'est trop fort. Je me suis dit c'est impossible. Je me suis dit mais il va le tuer. Non il est trop fort frère. Ils vont pas pouvoir gagner cette bataille pour les grubs quoi qu'il arrive. Il devait flash le air. Ouais je pense qu'il joue mal le courant ça. Ouais mes frères. Ouais mon frère. Ouais mon frère. Il a un mec. Il est parti en Espagne pour le match. Il a pris l'avion déjà. Je crois qu'ils sont partis. Moi j'avais dit je pars demain. Il a 2 T1. Il avait tellement peur de l'avion. Il était terrifié de l'avion. Je sais pas s'ils sont partis à ce cas-ci ou pas encore. Bah j'imagine. Tu vas pas à toi moi. J'y vais demain moi les gars. Bon j'serre à rien. Je pensais que tout le monde allait mettre 2-1. Et tout le monde a mis 2-0. Ouais moi j'ai hésité. Enfin je me suis dit je vais prendre des risques. Mais qui a mis 2-0 ? Bah tout le monde. Ah mais on a eu la même pensée frère. Je me suis dit tout le monde va mettre 2-1. Il a mis. Toi t'as mis. Moi j'ai mis. Et encore un ou deux qui a mis aussi 2-0. Il a mis 2-0 mais G2. Ah mais lui. En fait 2-0 G2 je peux respecter. Mais 2-1 PSG contre BLG faut aller se faire foutre. Ouais. T'as c'est autre chose ça. J'ai mis PSG où ils l'ont verra. Il y a un bon moment. Y'a refléait quoi ? Il a failli gagner le BO contre HLE. Pourtant c'était un 2-0 clair et net. Dans Game 1 ils ont failli gagner. Game 2 ils ont gagné quoi. Bah ouais c'est ça. Dans Game 1 ils avaient une vraie chance de gagner. C'est vrai que BLG ils ont montré beaucoup de. De faiblesse. Mais ils ont perdu contre des top teams quoi. J'ai rencontré que des bonnes équipes. Ouais c'est ça. J'ai rencontré vraiment que des top teams. De toute façon on verra. On verra mais j'pense pas qu'ils vont sortir. J'pense pas qu'ils vont sortir. Ouais t'as before first item. Oh la la Zeus. Il a solo in the game. Le GOAT. On sait que le kill il a vraiment ralenti le Draven. Alors qu'il a fait 2 films le Draven. C'est sûr que je le tue quand il arrive. Bah c'est ça en fait. C'est logique. Il faudrait. On a pas eu le replay je crois. Dommage d'hab. En plus s'ils prenaient le kill et reprenaient des stacks et tout. Il aurait été trop en avance. Il y a le late. Euh le late game. Ouais. Je pense à droite hein. Ouais je pense aussi. Je suis même sûr que c'est à droite. Parce que Nocturne ça sert à rien en late game. Alors que Scarner tu peux clutch engage. Draven c'est pas exceptionnel. Le Gragas il va être trop 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 tanky. Il va faire pas mal de dégâts. Il y a pas de dégâts à droite. Il y a pile les dégâts qu'il faut pour tuer. Ils ont des dégâts hein. On fout le late game. Rien à Nocturne. Tu ne tues pas. Tu ne tues pas les gens. Bah faut que la Remus soit vraiment bien quoi. Bah même 6 items. Il y a des loquettes. Les gars en fait c'est pas. En fait pour vous c'est juste. En fait il faut pas juste regarder le champion. Ah ils ont Jacks. Ils ont truc. Bah c'est bon c'est carré le late game. Regardez la draft en entier. Merci coach. Il y a un jean 6 items. Il allume le Jacks. Les dégâts du démoni. Ouais il a pris le play direct. Ça dépend des combos quoi. Ouais exactement. Tu peux faire champion par champion. Mais en général il faut juste voir comment se passe le teamfight. C'est toi le head coach de l'année prochaine Camille ? Ouais c'est moi. J'ai juste fait un kiff. Il donne l'attention. Kyria. Kyria qui va flash out. Il va survivre. Mais il y a Yike qui va suivre derrière. Ils ont un HP. Honor qui flash out. Ansama qui va flash in. Baker qui prend un reset. Honor qui survit. Mais attends il peut turn peut-être. La cleanse pour Ansama. Guma Yussi. Guma Yussi qui va prendre le kill. Au final ça va. Ça va. Deux kill pour Raven. C'est full infighted en plus. Mais est-ce qu'on peut parler du combo Orina Nocturne ? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très légal. Ah c'est vraiment débile. Après il doit sur trois mecs. Bah ouais mais... C'est un sacré combo là. Je sais pas je trouve ça débile. Ah mais c'est débile encore. Ah c'est vraiment débile. Ah quoi je dois jouer contre ça j'ai pas envie de jouer la game. Tu peux rien en faire. Y'a pas de counter. Petit replay du fight. Attention la TP. Flash out. J'ai une raison de pas mettre de replay là. Baker qui va pouvoir préchir la tourelle du coup. C'est normal X-plate Nocturne. Ouais c'est l'item littéralement designé pour Nocturne. C'est vraiment y'a que Luke qui fait site. Et Olaf mais c'est Luke designé pour ça genre. T'as le CD de Luke-ti je crois. Et quand tu l'utilis t'as de la mouche et de l'attaquette. Ouais c'est ça c'est ça. Ouais c'est ça. Il est gifté. Flash dans le mur. Ouais. Oh bordel. Elle a bien turn quand même Hans. Ouais. Hans il était free dans ce fight. Il est parti chercher ce qu'il avait à prendre. Et ça va mettre full pression sur cette T1 top. Y'a 5 Void Grubs. Ils aiment trop overload comme ça. C'est smart à rien. Ouais. Attention Zeus. Ils peuvent pas follow up là-dessus. Guma Yussi qui arrive. Est-ce que ça peut fight ? Je ne pense pas. Le tour s'est fait one shot. Ouais. Bah 5 Void Grubs. Eh oui. Les Grubs c'est vraiment trop grave. Ouais. Ouais. C'est un peu loin là. Y'a Caps qui arrive. Zeus est mort. Ils ont pris un kill déjà. Y'a le snipe. Ouais mais on croise pas. Pour un pour un. Ouais c'est ça. Y'a le Drake qui est en train d'être fait. Il est fait. Et ils prennent la T2 ou quoi frère ? Ah oui. Ils prennent la T2. Ah non. Ils prennent pas la T2. Ok. Non je parle de. Je parle de. De Faker moi. C'est sûr qu'il allait pas la prendre. C'est pour ça. Il savait. Il savait qu'il allait pas prendre la T2. Du coup. Ils avaient du temps à. Ah mais ça prend full de partout. Il a démolisse ou pas ? Non. Attends. Ouais. Il a pas. Il a pas. What the fuck. Il a explosé la T2. Si il avait juste 2 Void Grubs. Elles seraient mortes. Il a tapé pendant 100 ans aussi. Ouais bah ouais. Je t'ai fri. Combien de wave il a. Il a use. C'est une dinguerie. Ils ont fait 1 pour 1. Ils ont perdu full up. On va se faire encastrer dans le mur. Honor qui va pas ulti là dessus. Y'a personne qui peut follow up. Y'a que Keria. Gouma est bien. Très bien Gouma. Y'a 2 Drake. Soul. Shemtech. Faker il est bien dans sa game. Aussi. Il s'est régalé au bot. Ouais ça va. Il le paye pas trop 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 cher. Ce move G2. Parce que s'ils perdent la T2 là. C'est catastrophique. Herald gratuit. Ils étaient hors tempo. Zeus. Keria qui se cache. Pour envoyer un ulti. Ca passera pas sur Mick X. La wave était quasi morte là. Il voulait tenter un petit combo pour amener quelqu'un sous la tour. C'est bon. Le genre c'est Shun qui joue aujourd'hui. Ouais. En même temps ça se sentait frère. On est là où c'était que lui. Oh la shock wave c'est 3 personnes. Mais y'a pas assez de dégâts sur Anna. La tour est encore là. La tour a fait quand même pas mal de dégâts. Faker. Essaie de s'en sortir. Il a besoin d'un reset. Il va le trouver maintenant. Broken Blade. Qui va suivre. Ne pourra pas survivre à ça. Honor qui va laisser le kill. J'ai deux. Ils perdent sur des trucs. Un peu stupides genre. Ils peuvent aller chercher la T2. Ah des petits détails ouais. Des détails de merde. Ils avaient de quoi. Là c'est pas fini la game. Là y'a 700 gold de retard. C'est derrière avec cette comp je pense que tu peux pas gagner la game. C'est sûr. Donc tu n'en as rien là. Faut être devant. Faut être snowball. Faut mettre la pression pour moi. Point de vue de Raven. Là point de vue de Raven. Je presse tab. Je vois les items en flash. Bah je ne fais personne. Oula Honor. C'est bon. Faker il a pas de flash là. Est-ce qu'il peut aller le chercher. Zeus qui va prendre la T1. Et là il s'envoler au gold. Là que la commande droite. Zeus il a TP direct après le fight. Le truc c'est que en team fight. Ils peuvent même pas go sur. Ah et team fight sur le cure pour G2. Jhin parce que. En fait quand il go dans la backline adverse. Ça va open ta backline. Et le Draven va se faire ulti Grega. Scarner. Mais le Draven. Je pense juste qu'il se prend un peu de dégâts d'ahaut. Il y a Scarner dessus. Il peut ulti dans les fights. Je pense. Le Scarner il se régale contre le Draven. Non. J'ai mis 2-1 G2. J'y croyais. C'est pas fini. C'est fini. C'est fini. Non c'est fini. Non le jeu prend du BO. Ouais le BO il finit. Là chaque fois il va rien fait. Ouais mais c'est pour ça. C'est Oriana. T'as besoin de 3 items avant de jouer. Mais je pensais que tout le monde allait mettre 2-1. Ou d'aimer plus de mecs allait tenter G2. Bah ouais je pensais aussi. Ça joue bien. C'est... Je me disais 2-0 T1 je vais être l'un des seuls à avoir mis ça dans les pronos. Habit. Et full up on est. 1700 gold avant sur Faker. Ouais la tour ils ont mis un peu de temps à la tuer. Donc elle a mis quand même ses dégâts. Ça a fait la diff. Il a rien fait de la game. Bah ça va. Il a fait sa game. Il a pris la T2 et tout. Coupé en side. Ok. C'est bloqué ce ulti. Et là il y a l'ulti scanner du coup qui va y aller. Mais il y a pas de combo. Il est pas encore là. Il est pas encore là. Pendant ce temps là. A ce timing là. Nocturne c'est fort. Faker qui arrive dans le dos maintenant. Faker sur Ants. Flash out de la part de Antsama. Le qu'il est récupéré. Par Goumayoussi. Antsama qui va tomber maintenant. Et là Goumayoussi il est free. Avec son jean il est free. Il a survécu. A Yike. Ils vont pouvoir chase Faker. Le charme qui ne va pas connecter. Dans tous les cas. Il y avait un spell shield. Pour Yike. Et ça va mettre les Raldo mid. Ça va accélérer. Il y a quand même ce 3ème Drake à aller chercher aussi. Ça part très bien pour G2. Ouais. Bah en fait c'était pas à la direct T1. Sur l'engage d'honneur. Il manquait du monde. Bah du coup ils prennent T1 mid plus 3ème Drake. C'est catastrophique. Le problème c'est qu'il y a pas vraiment de peeling. Dans cette draft dans le sens où. Faut que tu tues frère. En fait quand ils vont engage le Draven c'est force à lui tu vois. Je vois pas qui peut le peel l'edit. Et là c'était vraiment un des rares timing où Bad Nocturne il peut vraiment aller. tuer Guma Yushi en solo s'il est isolé. C'est un 4v5 hein en plus hein. Enfin pas vraiment mais. Bah regarde Faker il a aimé du temps à arriver hein. Oh le petit Gregasse putain. Elle avait son flash yike. Je pense que Hans a mis BB là. Il y a mis trop de temps là-bas. Il a fait un bon flash quand même. Je pense que Hans il sait que Harry a le TP vers le bot. Il kite up tu vois. Mais là tout le coup il a kite down. Et là il a ulti Harry il a fait ah. Mais il a pas la vision sur la TP malheureusement. Ouais je peux pas savoir. C'est que là en fait ça ils ont perdu un fight où Faker était pas là dès le début. Et c'est lui qui a 2500 gold d'avance. Il a deux items Faker là. Les tabi partout. Ouais rendons un tabi sur Scarner. Qui va le tuer s'il vous plait. Qui va le tuer. Vous allez me dire Oriana mais bah non. Donc elle a pas trois items. Ça a des mercs mais après logique qu'elle ait des mercs. Orcs il lui faut un comment ça s'appelle. Mortal reminder mais ça arrive pas avant longtemps. Et après il lui faut une IE. Et là le Jin il est tellement de choses. Il lui faut tellement de pesos là pour les items. Putain c'est deux items sur Jin t'es trop heureux non. Bah si t'as team et feed oui. Tu vois. Bah si tu dois carry il est fast. Oui si t'es pas trop en retard. Là il est tellement heureux. Il y a des mastodontes avec lui. Et au mid Faker. Deux items déjà. Lich Bane. Malignance. C'est trop. T'es flippy quoi. Le champion est trop limité les Jin il faut le rework. Il est saison, saison 2, saison 1 je sais même plus. Moi je pense qu'il m'a jamais le rework. Non mais t'as capté ce que je veux dire. Le gameplay du champion c'est linéaire de fin. Ouais c'est le temps la même chose. C'est le temps la même chose. Mais c'est marrant à jouer. Mais t'as capté. Il y a des champions contre certains champions. Tu ne peux pas jouer au jeu. C'est horrible. C'est pas S1 ni S2 tu mens. C'est saison 3 ou 4 hein. Sortie Draven lol. C'est saison 3 je crois. Ou fin de saison 2. Attends. En tout cas c'est pas saison 1 c'est impossible. 6 juin 2012. Ah ouais j'ai abusé. J'ai maxé de fou. C'est saison 3 du coup. C'est pas 2012. C'est S2 du coup. Bah non saison 1 c'est 2009. Non saison 14. Non 2009 je crois c'est la bêta. Bah du coup saison 1 2010. C'est fin de saison 2 quoi. Fin de saison 2. Ouais je peux faire une date. C'est ça qu'à l'époque c'était une dinguerie frère. Tu devais récupérer des trucs sur le sol et tout. C'est une bêlée. Je crois qu'il y avait un bleed. Sur le passif. Ouais. C'est tellement broken. Je jouais pas à l'époque. Mais toi il était broken avant de saison. Non non mais je veux dire tu sais le fait de ramasser des trucs sur le sol. C'était wesh. C'est un truc de ouf wesh. C'est quoi ce jeu mécanique je peux pas jouer ce champion. C'est trop dur. Oh le combo. Il va aller sur Goomayoussi. Est-ce qu'il peut survivre ? Il y a l'ulti Nautilus en plus. Et il ne pourra pas survivre à ce combo. Honor qui va flash out. Est-ce qu'il peut survivre ? Zeus qui arrive maintenant. Mikix. Il va se faire ulti Mikix. Oh c'est raté. C'est sidestep de la part de Mikix. Il faut quand même prendre un kill faker. Le charme. Qui est pre-shot cleanse. Oh dommage. Il y avait dodd en plus. Là c'était le meilleur fight qu'il pouvait avoir je pense. Parce que Goomay n'avait pas de flash. Prochain fight va être difficile. Ouais. Avec son flash là il survit. Ok ok il y a eu l'ulti Nautilus aussi. Ouais. Si ils arrivent à avoir ce combo. Et surtout s'ils avaient un 3v5 temporaire. C'est vraiment pas mal. Ils ont trouvé un bon fight là. Ouais. Ça pour un 2v5 c'est une folie. Après il y a eu un petit cash out tu crois ? Ouais. S'ils avaient Scarner qui mourait. Ça pouvait open le Nash. Mais il n'est encore pas sûr. En fonction de leur HP. Ah cap. Il a un stuff. Oh oui. C'est écho plus. Pas de dégâts. Ça fait deux fois qu'il joue avec Nocturne et qu'il fait Leandry. Ouais. Leandry c'est normal. Leandry c'est le meilleur item du jeu quand même. Pas de chance il faut un combo qui tue quoi. Ouais mais tu vois peut-être que... Leandry c'est bien mais bon. Mais là je regarde le stuff du Gragas en 5v5. Le stuff du Scarner. En fait Gragas et Scarner vont être tellement plus utiles que Jax Nocturne à Sliming là. Genre en 5v5 pur je suis terrifié. Il y a 3 items le Gragas ça avance. Ah Hans ça c'est... Ok. Il montre plus que l'IE et en vrai c'est pas mal. Là il fait mal. Il a eu un cash out du coup il a eu beaucoup de gold d'un coup. Ouais. Ok regarde. Ça y va mais pas vraiment. Ça va attraper Mickey X. Mickey X est mort. Mickey X est mort. Faker s'est fait one shot par le combo hein. Wouah. Mais derrière ils se font chase frère. Zeus c'est une bête. C'est une bête peut-être ? Ouais. Ils arrivent un peu à jouer avec Hans. Ils arrivent un peu à jouer avec Hans. Pas mal pas mal. Ça va. C'est close hein. C'est tellement close. Je crois Mickey il devait être à 1px de hook le mur. Il y a la soul. Il y a la soul. Vaker il s'est fait one shot. J'avoue que s'ils prennent cette soul c'est vraiment… C'est ça aux montagnes. C'est ça aux montagnes. Vaker il a pas de TP hein. Un 4v4 pour l'instant mais il y a Mickey X qui arrive. Oh le cancel la part de Hans. Ils ont le OP Bush T1. Ouais. Après ils ont pris cher. Il y a un baril. Ouais mais là tu peux pas connect. Il y a un baril. Il y a un baril qui bloque. Ça bloque l'entrée. Zeus qui va go sur Yike. Ça passe pendant ce temps-là. Honor qui se fait hook. Oh la la Zeus qui ramène. Qui délivre. Délivre Caps. Et Yike qui va tomber derrière ses Nashor. C'est un 0v4. C'est un 0v4. C'est un 0v2. C'est un 0v2. C'est un 0v2. Ce Gragas a fait solo kill deux fois par bin quand même. C'est un monstre. Ça a l'air que je glazed Zeus. Pas celui-là. Zeus c'est vraiment un monstre. C'est en train de solo win cette game. Entre le solo kill au bot plus tous les team fights qu'il fait. Vous avez trop mal parlé du Gragas. On n'a pas du tout mal parlé du Gragas. C'est un mec qui a digué de chose sur le Gragas. C'est inaperçu. C'est quoi toi ? Je suis le clown. J'ai pas entendu s'il a dit ce clown. Non non t'inquiète t'inquiète. Honor qui dodge le bisou mais il m'a l'air cuit celui-là. Il m'a l'air cuit celui-là. Le truc c'est que blind jacks il n'y a qu'un seul mec qui peut le faire. Surtout contre Zeus. Blind jacks il n'y a qu'un seul mec qui peut se permettre. Après il fait une game ok en vrai. Mais bon. Ouais mais... Je suis déjà... Sa game je suis déjà content en vrai. C'est vrai qu'il est vraiment s'arrêtant de plus que ça. Même bin s'est fait arracher non. Doucement le sang. Bah qu'un seul mec il peut le faire les gars c'est vrai. C'est vrai. Si bah la dernière fois qu'il y a eu ce même match-up il l'a solo kill deux fois les gars. Avec tout le respect. Il met beaucoup plus de pression. Son jacks les gars c'est trop une dinguerie frère. T'as l'impression qu'il fait plus de dégâts son jacks. Il y a un pic. C'est bien joué avec aussi. Il y a un pic qui me dérange. Keen aussi. Ouais mais je pense que bin franchement sur jacks c'est vraiment un expert à un niveau où c'est le champion c'est le sien. C'est comme quand Zeus il piquillonnait frère. T'es terrifié bro. Ici il se note juste là c'est dur hein. Ouais. Là t'es plus devant eux. Et ça tue 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 tue. Wesh il est intuable il meurt pas. Il meurt pas. T'es une blague. Et là ils se font sniper. Ils se font sniper. Il va prendre un reset laker. Runner qui fonce dedans. Regarde moi ce tank. Le deuxième reset. Le troisième reset. Le flash. Bisous de la part de faker. Game fini. Ah c'était fini de toute façon. GG wellplayed. 1-0. Tu as une pronostic pourquoi taille. T'as river sweep. Le cloud monte au taille. T'es la première game c'est fini pour ce monstre. River sweep river sweep. Trust. C'est la fin de suivre. Les gars on va l'avoir ce G2 FlyQuest. Le match de l'année. T'es vraiment à genoux. Game of the year. G2 FlyQuest faut que les boules ils vont faire le truc. Là elle brûle frère En vrai c'est plus close que ça parait Bah je sais pas vraiment parce que Moi je trouve que T1 A chaque fois qu'il y avait des moves Ils s'en sortaient tout le temps gagnant sur la map Là où G2 sur la map Ils ont montré des bonnes choses Individuellement Mais sur la map ils se sont fait Ils se sont fait dans Ils se sont fait bouger frère A chaque fois il y avait un trade Ils perdaient une tour Après je pense que le move qui kill la game C'est quand ils forcent sur la T2 top Ça kill pas la game Mais ça les met dans la merde Ils ont joué au moins Ils ont attaqué et tout Ils ont joué pour gagner Hans il a pris son Draven Après je sais pas si Draven dans cette comp C'est le meilleur champion Parce que comme il a dit Une fois que le nocturne il est tout Il se barre Bah tu te retrouves solo En vrai C'est juste que s'ils sont pas Bien bien devant La compote T1 Elle est bien Mais en vrai je voyais en mode Si G2 Ils arrivent à passer devant Ça va être bien C'est sûr que si c'est even Ils ont beaucoup de C'est dur là Frontline De quoi ? De quoi moi qui explique ? C'est dur là Mais en gros je t'explique J'ai plus l'habitude de parler en français Ah mais tu peux le faire en anglais T'inquiète Non 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 Normal c'est 3xA Mais non mais non Mais ça en gros Si tu parles français Il faut prononcer exa T'es anglais Il faut dire 3xA Il faut pas dire 3xA Tu vois T'es en train de nous dire à nous Comment on doit t'appeler Alors que c'est nous Qui t'avons créé T'es un ouf toi Non mais je te jure Je te jure 3xA je le dis banal Non 3xA Moi je parle en anglais Moi j'arrive Est-ce que c'est 3xA Ou est-ce que c'est exa kick Exa kick Le petit clown exa kick Répond rip Trop tôt pour répondre Moi je peux rien dire Je suis encore fatigué Je peux pas leak les frères Faut encore que je me réveille Le problème c'est que j'ai fait un rêve Qui m'a pris toute mon énergie C'était quoi ? Ça vous arrive ou pas les frères ? Tout et n'importe quoi Mais Quand je fais des rêves Qui durent longtemps Je me réveille Je suis fatigué J'ai dépensé trop d'énergie Dans mon rêve là Je devais full clutch C'était un truc de ouf Un rêve où je pouvais mourir les amis Il fallait se cacher Il fallait sortir au bon timing J'étais traqué dans mon rêve exa kick C'est possible ça C'est plus un rêve C'est un cauchemar Oh ça va Oh ouais je fais plus de cauchemar maintenant Tu fais des cauchemars toi ? Ouais Je me rends compte Ça fait tellement de temps Que je peux mettre cauchemar En vrai ça dépend Je sais plus ce que c'est un cauchemar carrément Ça dépend ce que genre Il m'arrive dans la journée Tu vois Aïe 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 Mate exa kick C'est quoi ça ? Moi les gens ils ont trop d'inspire rip Pourquoi ? Les gens qui écrivent Mate exa avec le signe de l'euro à la place du e Oui oui Tu vas vraiment t'appeler comme ça ou tu vas mettre exa du coup ? Bah ça dépend Ça dépend encore si tu vas mettre euro ou exa ? Ouais Faut qu'Otah il te laisse la liberté sur ton pseudo quoi Hein ? Hein ? Ouais ? Ouais je ne sais pas ? PTSD du coup la game up dragon d'autres choses s'est me dégâts que scanner coûte en pique scarno C'est l'Aricless. Mon gout. possible pour un peu car peut-être qu'il a appris quelques trucs mais je pense pas qu'il doit pas grand-chose de toute façon j'avais vu qu'il avait pris des cours et tout après je sais pas s'il comprend tout je pense pas qu'ils comprennent tout ça doit être tellement de la frappe by the way t'es là tu étais derrière t1 genre si c'était au scrim au review si tu comprends c'est de la frappe bientôt qui lui arrive bientôt il règle ses problèmes de visa de qui le coach il parle bien mais relatif il est bilingue non me dis pas ta ligue des trucs encore j'ai pas ligue j'ai fait un contre ligue un contre ligue alors je vais genre que le mec dans la convée il est dans une autre équipe mais il est dans une autre équipe je m'en prends l'ara on l'a laissé sur une autre une autre équipe que ce qu'il est j'ai dit qui était chez mute il a contre ligue la couture ligue je rigole comme ça on dit le que c'est bon j'ai lu que tu as signé la baffe et tout rien mais par contre frix ça il n'existe plus non c'est euro x aï maintenant notre propriété intellectuelle pour une aime tous les joueurs que ce soit stipulé toute nouvelle des âges vu le cas c'est à monter au crâne et où la télé en fond dans le catch à fond dans le tapas c'est inox j'ai vu une chaise brillante je me suis dit du catch je suis du putain pour les gars la belle on va faire un petit un petit concept pour mon youtube tu vas devoir trouver l'imposteur dans la game de celui qui a le moins bien joué de la game et parmi les dix joueurs ok ok ils vont tous se passer ça marche pas juste regarder la game mais je veux voir qu'il y a trois le coup du coup prochaine game jamel tu en penses quoi du fait que amine a trop à gale il a l'hier vous savez qu'on est tous potes qu'on fait que de rigoler apparemment il anne c'est moins votre pote on était avec lui on ne sait même pas c'est qui j'ai passé mais c'est avec lui au maroc on a fait de rigoler frère les gens ils savent voir les gens ils sont un peu fou frère en mode ouais les games 5 ne se font plus en blind pick c'est bon frère de toute façon l'avenir c'est mémoire et celui c'est quoi l'avenir il laisse draft exactement oui tu perds la mémoire passer à l'avenir c'est quoi les ouillants on y va la team game 2 on sait une belle game 1 on va rester close ouais ça va j'ai deux ils ont joué quand même même si je pense que ils ont trop joué tu vois noyes c'est ça amène une compo t'es obligé de surjouer aussi si tu fais rien tu vas perdre de toute façon merci drowza merci mon frère pour les 10 sub rosa vous savez c'est quoi l'avenir c'est quoi mon frère à la draft a démarré j'allais dire le rush unity frère on a tellement de bonheur qui arrive j'attends que ça frère dans ma vie tu peux te join ou pas non non toi tu dois jouer à lol frérot si t'es j'ai cassé tu dois jouer à lol si t'es page cassé bah on peut pas être potes avec toi ok j'ai un helio 200 ah bah c'est bien ils vont refaire nocturne j'aime bien ouais c'est quand même close mais là si j'ai ici tu vois n'y pique oriana c'est comment arrivaille on répond par des longues de langage par langage ouais de toute façon je fais la même chose et vaille c'est encore plus dynamique que scarner comment il va se faire éteindre là ou alors il prend que zaya ouais il faut que zaya 3 c'est game ouais t'es obligé après ils ont fait le combo sur faker ils l'ont one shot ouais ouais mais bon après il peut jouer zonia lui le niaaa et oui frère faut arrêter de blind pick jacks contre zos zaya 3 un seul homme peut le faire je pense ça va être top et broken blade malgré les très bons worlds qu'il a fait il peut pas se permettre ils ont go top et vu qu'ils piquent en premier vu qu'ils sont red side les mecs en face vont devoir band zaya zaya time canch top time canch sup c'est vrai ils aiment bien hein oh putain le jacks de zeus 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 pas ouf de blind tab en vrai ATM et ils sont red side frère quand kyria il pique time canch j'ai l'impression la game elle est ingagnable pour l'équipe adverse ouais bah c'est j'aime bien ce en général c'est la meta ça commence à être sale oh non c'est que je te jure kyria quand il a time canch la game elle est finie frère la pops qui a été banni mais la pops elle était tellement bien en plus mic x pour le coup elle est une très bonne poppy bon ban c'est sûr déjà c'est bon open ouais le ban poppy est magnifique assez vital hein la rel ban on a pas marre de forcer nocturneuriana bah ils ont fait une game quoi ils aillent à ban comme prévu oui c'est sûr ça hein ouais t'es obligé là c'est agréable à droite c'est moi je suis d'accord avec toi parce que si ils engage tu dis engage avec tab et tu réengage avec viari et t'as gagné ouais c'est un jouable en gros et ATM la meta des world je trouve c'est vu qu'il y a les combos mid jungle comme ça c'est de blind enfin tu go top side 1 2 3 et bot lane 4 5 on fait souvent ça ouais ouais le battle ils sont dans tout le monde puis qu'à la fin le jean c'est magnifique le sujet c'est TAMKensh open en fait je peux jouer Alistar et tout et bonne chance le jean mais ouais en vrai t'as pas les coïs du jean là mais je peux jouer oui c'est un peu dur là ziggs le zzzzzzzz non il y a Kai'Sa c'est pas mal Kai'Sa en vrai elle est open j'avais pas vu Kai'Sa pas d'autres il te plait oh le leona ou Alistar le leona ou Alistar hop hop ah il est ban mais bah j'avais pas eu leona leona je crois c'est le meilleur champion leona leona ou Alistar tu vois pas qu'il va go Nautilus c'est impossible il a fait 0-10 game d'avant il va pas go ouais c'est un peu faible en plus Nautilus il a perdu pas mal de prions ah Alistar c'est pas mal en vrai il va re-go Nautilus le zzzzzz ok ça va ça veut dire qu'il est il est pas affecté par la game d'avant je pense qu'il va prendre Alistar alors TAM KOKO ouais là c'est bien aussi d'accord ils vont juste refaire la même draft à droite du moins un bot quoi jean leona cette fois c'est pour le Jax ça va swap ? les deux drafts sont bien là ça va swap ? je pense pas et comment la lane bot tu peux la jouer avec Kaysa ? ouais c'est fine c'est 50-50 je pense skill matchup le seul truc c'est qu'il y a une cleanse t'auras une cleanse à gauche et pas à droite sûrement donc il y a moyen que le push il aille à Jhin mais faut voir comment il joue Gnark contre Jax c'est comme Henri Gnark contre Jax c'est comme Henri il t'aille le massacre tu poussilles la gueule il y a des mecs qui disent Gnark c'est bien et tout mais je te jure le coeur bon Jax il l'éteint Gnark en early c'est horrible hein je crois je crois que ça scale a été le même un peu de dégâts après t'es sous pression de de one shot en permanence bon moi je te dis un bon Jax il éteint Gnark il peut pas jouer frère qu'il y a des petits noobs en Europe des tops et du tout ils disent Gnark c'est bien et c'est pas bien frère je vais te faire massacrer je sais même pas que Gnark ça a gagné de la range avec tes levels je l'ai appris il y a pas longtemps je savais même pas je savais pas non plus mon frère ok en fait s'il y a un mauvais trade pour le Gnark en early ça va être très très dur pour lui si par contre il arrivera bien en space oui je vous jure c'est vrai je vous jure c'est vrai Gnark c'est sûr hein je suis sûr bah on sait que Gota est depuis hier l'avant savait pas non plus je sais pas où ils le mettent par contre c'est bien on en apprend tous les jours ici par range j'ai le double quasiment à level 18 putain ouais frère comme tu as un tristana genre il a raison non non je le crois en toute façon il va pas inventer ça mais c'est de l'inglique ça je passe mais je sais plus où est-ce que c'est marqué je sais pas quel spell c'est c'est son passif je vois pas ah c'est un yordle ah c'est un truc de yordle ça on passe ici attends-y j'vais lire non non c'est pas tous les yordles non non c'est pas tous les yordles les pompiers et tous ils gagnent pas arrêt poupiers c'est un mêlée aussi non mais c'est un yordle frère wesh yordle c'est yordle wesh t'es bourré ou y'a un problème là ? non 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 tu te sens pas bien frère et voilà j'me suis dit attends j'vais peut-être pas bien là y'a 3 mi-kicks la frappe sous popo wesh c'est incroyable il avait trop de flow l'effet genre il a pas pris un montrail à Zeus je pensais y'allait pouvoir acheter une auto Bibi au final ça va pour Zeus c'est un seul moment que Darigen c'est quand il est en méga et tout s'il lui met des petites raids comme ça il peut le gratter dHP après il est bien ouais c'est ça faut pas faut pas qu'il perde trop dHP il faut pas trade trop dHP ah sur le level 2 ouais le level 2 il va prendre beaucoup ouais il va prendre la foudre flash auto koto il va prendre le camel il va prendre la foudre ah ouais bah c'est ce que je dis à chaque fois putain c'est juste bien passé là j'ai pas fait que ce bref je crois que Bin il l'a tué là il y a moyen flash auto koto il était mort je crois c'est close en fait encore gank logo 3 de la part de owner c'est tout le temps ça ou quoi ? ah il voulait il joue bien il joue bien il flash pas parce que là encore une fois le gang d'honneur c'est sur sa route de jungle il veut juste forcer un flash il sait qu'il est contre nocturne et que nocturne va full clear la wave de gzoss il faut qu'il la crache là ouais ça va il est une bonne ward il attaque pas BB ok non flash mais du coup il ça va le Qspade l'a touché il va devoir flash faker aussi il est à mou speed je dis qu'il y a vaille ouais mais bon tu peux jouer un peu bah t'as juste appuie sur E il va flash bah ouais t'appuie sur E et bonne chance quoi qu'il y a vaille ou pas il va flash quoi qu'il arrive il va peut-être plus euh il va plus un peu jouer quoi au final il a pas fait son blue buff il va encore faire double scuttle mais owner il s'en fout hein peut-être qu'il a pas pris le E parce qu'il est en mode full clear mais c'est impossible que tu prends le E quoi qu'il arrive en tous les cas tu clears trop vite avec nocturne pour ne pas prendre le E je pense que c'est ça hein bah il a pas les gens disent qu'il a pas de E attends je peux vérifier ou quoi ah non bah il level 4 bah il niveau 4 maintenant est-ce que c'est pas sûr qu'est-ce que c'est ça ? bonhomme cotei calyce fait trop pitié frère mais 2 points dans le Q vas-y c'est pas non plus une dinguerie genre c'est pas et karim tu vois il veut pas qu'un seconde G2 je crois owner y'a plus de flash plus flash mais y'a pas de dégâts pas de follow up trop loin je peux voir quand même ah ouais c'est vrai ouais il a pas pris le E j'suis pas un expert nocturne mais pour moi t'as pas besoin de ça après il comptait pas gang dans sa tête peut-être ouais mais ça te donne pas non ouais ouais c'est quand même mieux ouais mais c'est pas et karim frère oh le bot gap frère genre tu clears quand même relativement assez vite c'est mieux hein mais tu clears quand même assez vite après ouais mais bon je pense que si tu veux pas gang tu le fais quoi bah du coup tu gang pas frère ouais ouais du coup tu gang pas ouais ouais du coup tu gang pas tiens ça c'est pas Draven là oh le trade il est terrible le trade il est terrible le trade il est terrible pour éteindre c'est roi y'a il pourra rien faire là dessus il a toujours pas back tp il reste sur cette lane il fait même 6 la bb il est trop bien là vu l'état de la wave et tout il est un peu troll Zeus il va avoir un sale back hein il va back tp direct je crois il perd des sess normalement ah mais il re-push il aurait dû laisser la wave là hein la swap ah il a 7 tp direct tellement heureux dans sa vie il a eu le cheat ou quoi yaïk ? il a peu juste qu'il swap plonger les grubs on va tout donner à ces voids il a raté le canon mhm on va voir une bataille les gars oh quoi hein ? t'as jamais vu ça ? mais t'as vu ça ou pas ? bah ouais mais ça arrive souvent non mais il y avait le mur genre non mais c'est euh en gros c'est euh oui je sais y'a la hitbox des structures et la hitbox des champions ok ça va turn maintenant est-ce qu'ils ont les dégâts ? y'a le sharon ils ont pas les dégâts hein ils ont pas les dégâts tu vois non ? ouais ils ont pas les dégâts mais y'a pas de level 6 nocturne donc ils peuvent jouer après y'a pas de flash à Ryanair il peut-être mourir en V1 là ouais et attention parce que c'est Zeus il prend un kill c'est bizarre ça va il space beyond Caps il va avoir son kill là hein il peut le tuer presque après y'a la shockwave ouais il va avoir son kill là Zeus il doit lui mettre un peu plus de dégâts pour avoir l'occasion de le one burst si ça jamais se fait all-in c'est bon sur les fights aux grubs G2 hein genre à chaque fois ils arrivent à un match à gagner oulala attention broken blade et bonne ward il était pas loin là d'être à range de Eudleona mais donc à range de mort tout simplement même s'il a son flash ils sont contents G2 ça scale avec leur Kai'Sa là toujours 0-0 égalité au gold ils ont les void grubs et y'a pas eu Drake en match maintenant y'a le level 6 pour les deux jungles ouais là ils doivent trouver un move là G2 avec l'ulti nocturne ils vont aller jouer ce Drake c'est un peu chaud quand même ils ont pas fait et puis advantage sur broken blade ouais là il prend un bon trade là y'a le Mega en vrai G2 ils sont mieux hein parce que la Kai'Sa aussi dès qu'elle va avoir ses items ça va être plus simple à jouer on a des beaucoup plus mobiles qui va pouvoir follow up l'engage allez attention le Drake est quand même pour T1 combien de temps ? 2 minutes les void grubs va être la prochaine échéance le prochain endroit où ça va sûrement se battre le premier Drake il est fait lentement c'est à dire à 9 minutes on peut pas aller stack aussi facilement que la game d'avant je pense qu'en teamfight T1 à Rage G2 y'a moins y'a un ça dépend du combo nocturne Oriana ça dépend ça dépend de l'engage mais nocturne Oriana c'est vraiment fort en fait ça setup trop bien le teamfight ça le met trop trop bien sans trop de difficultés c'est vrai que la Caps il a fait Mercure donc y'aura pas énormément de dégâts il a un tome un cristal de mana c'est vraiment très très maigre Vaillari aussi ouais ouais c'est ça ça va dépendre de l'engage les gars là le teamfight il peut exploser des deux côtés ça va vraiment dépendre du premier pic on va aller au boost c'est pas boost ça va boost on parle de le level prime ok Mickie qui se fait avoir l'ulti le combo Vaillari il va mourir ils vont même délayer sa mort un peu 35 secondes les Void Grubbs et Vaillari pour catch les gars c'est très 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 fort et Nautilus ne pourra pas s'en sortir c'est le free to g2-0 mais en tout cas Bibi j'ai bien son matchup là ça il est bien là on a jamais de trop mauvais trade ouais ouais vas-y les gars moi j'y vais je reviens après je me dépêche vas-y je serai là ça c'est une bonne après-midi super après-midi à toi il va tuer ça fait trop mal Vaill aussi il raté son queue ouais il a bien pris son temps du coup qu'on perd des Void après s'il Void c'est pour G2 ouais c'est bien pour G2 c'est énormissime du tout c'est que Vaill fait c'est trop choquant c'est trop sous-coté parce que tu vois pas vraiment la force mais Vaill 2 items c'est tellement fort ouais ouais c'est fort Senderer Sky Senderer Sky Black Cleaver c'est n'importe quoi t'enlèves tellement d'armure Troll G2 non bah non ils sont 4 là il y a l'Uti Nocturne oh il va pas mourir aïe 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 là il troll G2 il y a le Senderer Sky sur Honor je le voyais pas mourir du tout mais il aurait pu mourir ouais en fait je voyais Caps arriver je me disais ok dans tous les cas tu tentes tu prends des plates on peut pas y aller Honor là je me suis dit dans tous les cas il y a Caps qui arrive ça peut pas résulter en une mort avec Lona à côté ils vont jamais le tuer prison feuille le tuer quand même ils vont pas se faire bait pour cancel le back c'est pour ça que Honor est tellement bien dans la game déjà c'est Luke Noctus il connect c'est kill 100% ça augmente ça se sent Tom il est souvent c'est au bottom c'est ce que on peut avoir le live il meurt pas je crois ça ne meurt pas je crois avec le live un TV il est flash bonhomme il est revenu pour stand ils vont éteindre la tour ils vont se maintenir au gold ils vont se maintenir il y a Nocturne il mort le gnard il a bougé tout petit ça peut bait il y a personne derrière je pensais qu'il y avait un petit mec il n'y a pas de kp à part pour Zeus dans 15 secondes il y a la tower à 3 avec Sevoid facile il va pouvoir prendre beaucoup beaucoup de gold en vrai j'ai 2 quand Kai'Sa a 3 items si on voit le combo nocturne Oriana je ne te pose pas de questions il doit taper 100 voids de cette tourelle près de la lume quand même c'est quand même lent il s'est revenu bien aussi être un bon Jax Jax trinité avant ça c'est très bof ça a de chill le premier item sur les mid laners on les a sur tout le monde sur tout le monde parce que même Broken Blade devrait l'avoir à la base il a crash ça Wave il y a Honor qui va aller le chercher là en top lane il y a Honor qui va aller le chercher en top lane il ne le voit pas attention en mid lane ça peut péter c'est un peu loin pour G2 si jamais ça pète parce que le nocturne va se retrouver sur la tête et oui je vous ai dit Honor il est en train de le chercher au top Zeus l'a trouvé chaque gang qu'elle va éteindre elle fait trop trop mal la vaille ils vont pouvoir sécuriser André quand même ça va ils répondent bien juste de récupérer un objectif à chaque fois en cross map mais attention à ce Jax dans tous les cas les gars il était trop loin il n'y a plus de T1 ils ne pouvaient pas s'en sortir Broken Blade on va voir qu'ils pouvaient le blue buff c'est fait attention Mikix attention Mikix attention Mikix il se sent un peu trop libre en plus regarde tu vois ils ont une pique là derrière vers les corbins donc ils ne voient personne là-bas la zone elle est encore dangereuse c'est mon fun game là ouais ça coûte cher à G2 tout ce genre de c'est zéro ok faker le bisou qui ne va pas connecter juste avec la malignance il fait beaucoup de dégâts il n'y a plus de cleanse il y a Zeus qui arrive derrière Kerya qui va miss il ra tout T1 il ra tout mais ça va suffire il y a qui se fait charme sous la tour il va servir de son ulti pour gap close sur Zeus et c'est chapé la shockwave de Caps récupérer le kill Kerya qui va se retourner ouais ils ont tout raté en même temps ils ont tout raté c'est normal ouais ça va bien toile là ouais Honor il a pris Hans quand même après 2 si il n'aurait pas du go vu que Kerya l'a raté il n'aurait juste pas du go c'est free il n'a pas eu la T2 bot on a du prendre cher la T2 bot quand même c'est la même si Vector il rate le charme c'est pas grave ça joue un peu là il y a l'ulti qui est bon ça force la cleanse et là c'est ça là si Kerya il connecte c'est game il faut qu'il n'a raté il a stun tout le monde avec l'herald et après il est par chercher Hans Sam avec Go Nox c'est qui l'envoie ? avec Honor il full chase Hans il va y avoir son black cleaver il va être bien tuable il va faire tellement de dégâts avant de voir ce battle je vais dire 4G2 même si c'est juste un goal c'est un peu évident à jouer après il y a un kill où c'est vraiment il ne peut pas il ne faut rien faire il y a un deuxième kill où il reste dans la zone dangereuse là au niveau du blue buff c'était un peu optimiste Kaps qui va prendre une tour Kaps il est bien dans sa game même si il fait Zonia 2 je pense qu'il doit vraiment essayer de tuer tes deux récupérés par T1 en contrepartie ouais après il y a quand même Vayari il se dit qu'avec une stopwatch ça peut clutch il va mourir il a une TP mais il est condamné sauf s'il se troll ouais ils vont tout couvrir ils vont tout couvrir attention faut pas go Yike si tu go tu meurs aussi ils sont en avant sur ce move il a ulti pour essayer de lui donner un peu c'est que si il ulti direct et que Kaps il TP il y a un monde où ça passe ils ont pas la vision qu'il y a Honor qu'il y a Faker qui arrive ouais c'est vrai que ça va vite passer il y avait un combo il y avait pas besoin de flash par contre mais je pense que l'ulti nocturne leur a fait un peu peur ils ont dit on doit se manier de le tuer ça peut peut-être turn bah c'est dur pour G2 voilà c'est presque fini là ouais parce que Vi et Harry trop bien on va tenter un fight à deux items avec Kaysa et tout à deux il fait comme Bin c'est stopwatch 2 en direct c'est le meilleur truc sur Jax il y a des Jax qui vont sur le deuxième item mais c'est un médeux temps mais ouais avec une stopwatch le fight il est tellement simple moi c'est le build que je préfère sur Jax en compétition tu fais Zonia 2 t'as déjà une power spike en fait parce qu'elle a stopwatch j'ai fait ouais à partir du truc à 1600 c'est déjà bien ouais c'est ça t'as déjà une power spike en team fight à partir du truc à 1600 et en général bah tu back après le fight et t'as ton Zonia et des fois ça surprend même l'adversaire il sait pas en fait il a plus stopwatch il a pas regardé et après t'as ton Zonia pour tout le long de la game il a énormément de value ouais ouais en plus je parle même pas des ratios AP et tout il est mort hein il a eu le temps il a eu le temps d'envoyer l'ulti la Shockwave va la pas connecter ils ont raté le combo ils ont raté le combo il y a plus le Shockwave il va la fauffure hein regardez Faker il va aller chercher Faker il va aller chercher il attendait le reset mais il va rien chercher du tout le problème c'est que je ne vois plus G2 gagner une interaction là ouais c'est fini là ils vont tenter à deux items mais bon ils ont même pas tenté du coup ils sont fan gauge le combo il a pas marché par contre et quand ce combo il marche pas bah c'était fini t'as plus rien t'as un nocturne dans la merde et Eurena c'est en Shockwave ah maintenant Mick X il a plus une game jouable avec son Otillus c'est ça la différence avec Léona avec Alistar mais encore Léona tu peux te retrouver dans le même état de game que Mick X mais c'est trop trop dur les brefs de l'Europe ont un BO ouais bah je trouve quand même que T1 sur la map ça bouge beaucoup mieux quand même j'ai envie de dire qu'il va c'est de l'Ouble t'es un peu plus haut de façon là ouais ouais bah oui les gars c'est pas ça y est ils sont reforts ils étaient nuls à la fin du summer mais depuis le début du world ils sont chauds c'est le grand T1 là ils regagnent les vols je crois je crois bien tu sais que franchement de toute façon même la première game où ils ont perdu ils m'ont trop impressionné frère ils avaient vraiment trop 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 bien joué c'était contre Top eSport ouais c'est ça le swap qu'ils avaient fait c'était mais les 15 premières minutes c'était lunaire si T1 rienne les vols c'est qu'il n'y a plus rien à faire parce que là ils ont jamais paru aussi nuls à la fin du summer ils étaient vraiment trop nuls ouais même comme ça ils gagnent c'est trop mais game 1 des vols frère sûrement ils m'ont choqué de plus de cette game 1 j'ai mis que T1 frère c'est rien à summer c'est juste avant les vols après il y a eu un gros patch quand même ouais il y a le patch de toute façon je t'ai dit le patch il les a mis bien il y a eu un gros patch qu'il aimait bien et c'est format world t'as le bootcamp d'avant les worlds et tout et bonne chance après une équipe peut changer du tout au tout avant ça il faut pas prendre cette T1 même les void grubs là c'est trop risqué là oh il s'est fait avoir mais une stopwatch aussi ok Yai qui joue bien là il est parti sur Gumbay aussi qui est complètement isolé sur son sniper attention faker est-ce qu'ils peuvent prendre un reset Caps qui a un HP faker qui va récupérer le killant ça m'a il va aller dans la backline pour l'instant c'était un 2 pour 2 un 3 pour 2 même pour G2 un 4 pour 2 un 5 pour 2 un 5 non un 4 pour 2 putain il s'en est sorti faker c'est dingue le goat le gars qui a très bien joué même si c'est nocturne il va pas être un génie mais il a attendu le bon timing il était tellement tout seul le Jin isolé contre nocturne tu peux rien faire putain le grand G2 qui arrive à nous surprendre OMG parce que là c'était risqué de foudre de la part de G2 Mare stopwatch qui les surprend un peu et là en fait il voit rien c'est à dire que même faker il met du temps à rentrer ouais 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 il est au dessus du mur là je le vois il go pas parce qu'il voit rien donc la vie elle peut pas go Mickey x il a flash pour le charme faker mais le charme pas de soupe d'être nocturne 1v1 comme ça isolé il n'y a rien de mieux dinguerie que faker il meurt pas même si Bibi il a jump si Bibi jump pas il a juste un tour bah là c'est juste gagné il a croiré de ouf c'est parti wesh on a perdu wesh comment on a perdu le fight wesh le combo ça a touché sur deux personnes ça a touché sur deux personnes mais regardez Vice c'est trop fort ils ont fait un pour un avec ce combo wesh c'est une dinguerie Kerya il va se faire frire Kerya Zeus il bouge pas il n'en a rien à foutre Zeus il va pas venir il n'y a même pas de T2 en plus il est en full tilt ou quoi frère ah non il a regardé pour l'écran ah ouais peut-être ouais c'est vrai que c'est une texte à Kalyse tu m'en avais parlé après je crois pas que c'est comme ça je crois pas que c'est comme ça un pixel il a le droit il avait un mal de coup ah oui de toute façon tu veux faire quoi bah bah qu'est-ce que tu vas dire il avait une gêne au coup tu peux pas interdire ça parce que ça veut dire qu'une équipe le fait tu vas faire quoi tu vas poser ils ont perdu la game tu peux pas ouais non mais non tu peux pas faire ça je pense que tout le monde le fait les gars avec tout le respect world saison 2 mais saison 2 ils regardaient pas l'écran des joueurs ils regardaient l'écran du cast t'as rien à voir du coup ils voyaient toutes les ward ils voyaient tout ça c'est une dinguerie ça on va abuser ça saison 2 les gars ils jouaient dans un gigantesque stade en extérieur ou je sais plus c'était quoi et il y avait un énorme écran et si tu tournais un peu la tête tu pouvais voir à la minimap et elle était immense oh putain le cheat karia est bon mais il y a un go in tout seul là de la part de Zeus il a un zonia il va falloir l'aider ils ont bien joué autour du zonia la shockwave de la part de cap c'est magnifique mi-kix qui va tomber maintenant honor il a un GA honor il a un GA ohlala broken blade le niaaaar l'ulti qui va connecter honor les dégâts c'est énorme mais il va tomber le bisou qui va pas connecter gomayoussi le grand g2 ils sont en train de les outplay en teamfight avec air il a de choc de fou ouais il a tout raté après ils ont vraiment abandonné Zeus dans ce fight ouais ils l'ont laissé de fou il y a eu ulti nocturne mais bon ils l'ont vraiment il y a le sterak il y aura pas de surprise il y aura pas d'outplay pour gomayoussi c'est jean c'est Nash Drake c'est game fini je sais pas si on va pouvoir faire les deux je fais un HP au Nash quand même ça fait coeur c'est dommage qu'il a choqué ces trucs là il choque pas le QGA et qu'il a re-reset ils peuvent pas le faire à deux comme ça ils se font tabasser il faut attendre le backup il y a deux TP mais bon je sais pas s'ils vont le tenter ils sont très très long mais ils savent pas que ça a été retardé je pense qu'ils auraient pas pu de toute façon ouais 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 ça va vite quand même l'énormissime G2 est là ça fait voir le fight là la Zeus était vraiment solo là ils l'ont laissé il y a ulti nocturne mais ils l'ont vraiment trop laissé là ouais parce que ok il a son zonia c'est bien tu peux jouer autour ah mais ils ont peur du combo si on avance ouais 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 les caps derrière ils envoient une très bonne shockwave mais regarde ils stoppent les fruits ouais moi je me suis dit c'est free avec la vaille justement mais bon avec son GA ils vont gagner mais tu vois ils tuent pas yaks s'il aille tu yaks il peut le way out le brokenblade il est trop free pendant tout le fight elle a la team il y a 6 void en plus ouais il y a 6 void en plus il y a une noche prochain fight c'est fin de game oh putain il a envie d'y aller il a envie d'y aller la Kai'Sa elle a scale on perd de l'inhibiteur ils ont pris la T2 mid aussi non ? je crois ouais après il va attendre le GA il y aura le Rabadon il y aura l'IE ça va être un spike de malade ouais côté GoDeQ1 ça va être lourd ce qui arrive après maintenant Caps il a beaucoup de dégâts ouais Caps il allume là donc le combo il est très très dur à tanker pour T1 sachant que tu ne peux pas rater ouais Jin dans cette game c'est dur parce que des deux côtés c'est du hard engage ouais Jin va pas jouer on parlait de time cage et tout parce que là c'est impossible pour lui de jouer ah c'est Jinx Jinx time cage l'ancien il y a pas de skarner il y a rien là c'est du fou c'est go in contre go in ouais tout le monde va être laissé solo c'est Kaisa c'est indépendant on a des carrés indépendants tu vois ouais c'est un flow pas besoin de peel pas besoin de quoi que ce soit elle attend juste son timing elle go Zeus qui va aller chier la T3 là-bas mais attention ils ont 6 Void Grabs il ne peut pas trop ça va s'arrêter là ouais de toute façon T1 ils veulent juste attendre le timing IE Rabadon GA qui revient et ils veulent jouer la soul j'avais pas vu mais ils sont à soul point G2 euh T1 pardon ouais bon c'est bon il y a les items à droite à gauche il y a les items aussi maintenant donc bonne chance ouais ça va se jouer au fight j'ai deux à comeback je pensais pas que après je trouve que le fight G2 pareil je pensais ils allaient sur son je trouve que le fight G2 il est quand même plus simple à jouer il est quand même plus simple à jouer Faker il a besoin de son niveau 16 normal Zonya sur Jax ouais c'est normal un des meurs il est quand même sur Jax oh c'est que je viens de voir il voulait avec Slash je pourrais pas le défendre là en mode c'est Dotylus les gars c'est dur rien à défendre là c'est dur Dotylus il voulait juste avec Slash ouais il voulait juste avec Slash mais il fallait pas faire ça pas lui ok il a son GA honor c'est bien pour T1 ça c'est bien pour T1 Hans il est mort il a un HP il a un HP la shockwave est bonne Hans qui a survécu Hans qui a survécu Honor qui a Flash dans le mur mais ça perd quand même ils peuvent pas jouer parce qu'il a vraiment un HP et il va mourir le Flash il est de la part de Zeus Kerya qui arrive sur Mikix il va se faire chase jusqu'à la mort il va devoir hook tous ses murs mais le E va connecter ouais c'est mort c'est vrai j'ai deux ils ont trop commis ils avaient perdu l'HP le fight est parté très 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 mal sous la T3 comme ça T1 c'était beaucoup plus simple il va délayer sa mort à la mort parce qu'il y a le Drake qui arrive et ils vont s'amuser avec lui Faker qui va juste le chase il veut mourir des sbires il veut se faire abattre il en peut plus laisser le mourir c'est du grand tryhard ça les gars c'est pas du troll le fait de délayer sa mort parce que là regardez le Drake il est dans 35 secondes et Mikix il arrive dans 25 si il l'avait tué direct il serait à 10 secondes ils ont gagné 13-15 secondes ça leur peut amener des dépasses dans ses murs regardez coach tu t'avances sous la T3 même la cap il prend un petit chunk avec les trap de Jin c'est là regarde là déjà il perd des HP c'est déjà bien il perd 10 strong chunk de fou midlife aussi le fight il est mort le fight il est mort l'ulti du lignard qui part Hans qui tussonne il peut rien faire il a perdu un peu d'HP un flash d'honneur ils ont fait trop de chunk ils ont pris des petits traps de Jin des petits suspels d'Ari et tout c'est Soul là ou c'est Flip ouais c'est Flip c'est Flip c'est Flip et wow il n'y a pas eu de suspense il a vu la balle partir il a smite même moment il est mort ah quoi que c'est Jax ah c'est la Kaysa il est mort 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 il va avoir la counter strike ouais je ne suis pas abusé la counter strike mais va mourir shutdown pour Ansama il faut défendre la midlane maintenant pour T1 ils ont eu la Soul mais à quel prix encore la Choco et V2 caps le clutch ouais ils ont eu la Soul mais à quel prix ils le savent ça va être replinible la punition ah c'est chaud ça ils le savent qu'ils ne peuvent pas se permettre après il y a le nip top qui revient ils sont trop heureux que celui du top il revient je crois il n'y a pas de TP de Zeus il faut gonache 4v5 mais bon ils peuvent mourir en H4v5 ils peuvent mourir et ça a fini direct je pense après ça va les waves sont loin partout les waves sont loin très très loin partout en vrai c'est Trinash c'est Trinash c'est canon parce que là T1 ils vont être un peu dans la merde pour aller là-bas on voit les dégâts Honor Honor il va rentrer et il va le voler Honor le go out il n'y a pas un mec qui peut zoner en vrai en fait il faut juste une option de direct c'est la vérité il n'y a pas un mec qui peut zoner derrière le mur il va essayer de tenir 4v5 je ne pense pas que tu end avec un là je pense c'est au moins trois inibs c'est sûr on push le mid la botlane elle est loin aussi ils ont 6 voids ils peuvent tenter ils peuvent tenter il y a un truc à jouer il y a un truc à jouer il y a un truc à jouer faker qui va going la choc ouais de la part de caps le re-going de la part de Zeus attention c'est pas fini pour T1 ils ont tous un HP ils ont tous un HP ils ont tous un HP le premier qui est récupéré par Zeus faker qui va avoir un reset Zeus qui est en train de massacrer tout le monde il est en train de tuer tout le monde Mick X qui va tomber Yike qui va perdre son GA faker pendant ce temps là qui a tué BB et Zeus avec son Jax waouh il a ulti pour croc l'item il a tué il a pas demandé son GA du coup et là là ça va se pas finir parce qu'il y a encore les animaux il y a encore les animaux mais bon là ils vont prendre tellement de gold frère ils vont prendre tellement de gold j'ai pas vu ce qu'il y a qui l'a fait je regardais que Zeus frère bien joué il a ulti la lona il l'a tué il a prévu qu'il t'aime c'est vraiment une dinguerie c'est pas un vrai 4v5 parce qu'il fout le commit parce qu'ils veulent finir ouais ouais c'est ça les gars c'est pas ils sont un peu sous les tours ils sont tous collés frère il est tellement heureux le Jax là il désire ce Simus alors là il est presque mort il y a une ulti pour avoir l'item il y a le fear qui proc tu mets ma Kana là dedans c'est fini ouais ça doit être ça t'es un Kana là elle aurait 123 CS il n'y a plus de game frère et encore je jure il n'y aurait plus de game là t'as raison moi donc Fekir finit son Zonia par contre là il a un timing ouais mais avec toutes les waves qu'il a c'est ça que je me disais avec toutes les waves qu'il y a eu il l'a forcément il est full stuff ce Zayus c'est un monstre là un monstre inhumain parce qu'en plus ils n'ont pas beaucoup de dégâts à gauche il n'y a personne qui peut le gérer bah ouais il n'y a personne tu ne peux pas le one shot il y a la soul c'est trop là Fekir qui tente qui floppe là il go 1v3 backline il tue les 3 c'est ce qu'il a fait le fight d'avant frère comme c'est que Fekir il n'a plus du chip après ça revient vite avec la malignance il est allé en 30-35 ouais là T1 ce qu'ils veulent faire c'est défendre le respawn des inhibs à tout prix parce que sinon ils vont toujours être dans cette situation où ils doivent subir la game oh il prend un chunk de fou lui bien ouais il a pris la foudre ça peut engage là ouais ça peut engage côté T1 regarde ce qu'il fait il s'en bat les coups il a fait un truc de mon frère regarde sous le montagne 3 drake montagne avec tout ça c'est trop frère ça go ça go et Bibi il est loin Bibi il est très loin il n'y a plus assez de dégâts là Bibi il est très loin ça ne connecte pas sur le mur il n'a rien tapé frère il y a 3 drake montagne 3 drake montagne il a 3 items défensifs 4 items défensifs Zeus il ne sent plus les coups le problème quand tu finis pas contre 3 inhibs c'est qu'en face c'est terminé frère ils ont trop mangé tout le monde est niveau 18 tout le monde est fou de ça et là les inhibs ils ont respawn c'est fini ce 30 secondes pour l'Elder en plus les inhibs on respawn au bon timing pour T1 ouais un flip Elder j'ai une tech de fou dans le jeu quoi ? tu détruis un inhibiteur c'est random le temps de respawn tu penses ? ce serait une game de fou non mais genre en mode privé tu veux que des trucs bizarres comme ça et tu tuer un drake il y a des trucs aléatoires ouais t'inquiète attention Honor flash out imagine frère c'est aléatoire ok oh putain LigaJ est bien pour que tu vannes LigaJ est bien pour que tu vannes ciao cap c'est ciao cap c'est ciao et maintenant Honor il va gausser ça va les dégâts Zeus qui va flasher il n'y aura pas de rêve il n'y aura pas de rêve il y a plus d'espoir T1 are forever clutch and G2 are finding out let's go j'ai mon bon pronostic frère 200% day c'est le volet qui peut le faire ce monstre c'est pas professionnel de se faire 50-50 l'ancestral la Goumi aussi il va faire le tour il va s'assurer que personne n'avance mais ouais mais il ne s'est pas assez assuré bah ouais il n'y a pas de pink là oh putain pourquoi ? en fait ils ont la balle de jeans c'est pas vraiment ouais mais bon tente quand même non ? ouais je pense que ça a du lui call de pas tenter je pense ça a du lui call de pas tenter que vous pouvez peut-être défendre si il tente pas c'est fini quoi qu'il arrive ouais ouais mais s'il tente et qu'il meurt enfin s'il tente et qu'il l'a dans tous les cas l'elder il sera sur Nautilus le Niard ouais c'est vrai après après ils l'ont pas en face quoi ils l'ont pas ouais en fait dans tous les cas je pense c'est fait moi je pense qu'il faut tenter mais vu moi je pense qu'il faut tenter aussi je pense ça c'est un call ils ont du lui dire de pas y aller c'est impossible de gagner là oh là ils vont reset ils vont se regrouper ils vont aller maintenant en toquer chez G2 et ils vont pas pouvoir répondre je pense de l'avoir ils sont faibles quand même avec Jin ils ont 5% de l'avoir ouais c'est très très dur de l'avoir c'est impossible genre 5% tu le fais à quoi ? à 2500 ? 2500 HP ? ouais à 2500 je pense ouais à 2500 c'est plus safe en plus tu vas assurer tu fais à 2000 quoi là il tape slow avec 3 mecs dessus après je pense qu'il y a déjà un call en mode on va avoir encore une chance de gagner ouais il est sur un combo sur quoi il fait 4 mecs ouais donc garde ton flash garde ton garde ton GA mais là il va falloir qu'il tempo ça ouais tu peux pas tempo mais j'y crois pas trop il reste une minute de Drake Ancestral une minute entière et une minute que c'est long ah ils veulent juste avancer Tiwana ils vont pas ils vont pas se poser de questions et voilà c'est tout ouais ok Yai qui va y aller mais cette fois il est protégé cette fois il est protégé et Cap ça a disparu et c'est GG well played c'est intankable c'est intankable il y a aucun monde énormissime T1 to 0 je pensais que plusieurs mecs allait mettre 2 bah ouais moi je me suis dit ce match ça va être controversé ouais c'est GG well played le grand SK Telecom T1K il se qualifie pour les quarts de finale en 3-1 comme prévu ouais il joue bien il joue très bien bon c'est la petite pause GG y'a pas le style nageur ouais y'a pas le style nage ça change tout parce que derrière ils peuvent push voir les pronostics alors moi j'ai mis 2-0 T1 côté il a mis 2-0 G2 RIP il a mis 2-0 T1 Kiki il a mis 2-0 T1 ça va on est 3 RIP en vrai ouais 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 mais je pensais que j'allais être solo limite j'ai cru qu'alice avait mis 2-0 aussi fait sourire on est 3 ça va qu'elle s'y perd un peu sur le score qu'on a tous pareils qu'est-ce que je dois rattraper là Stryker je le rattrape avec ce 2-0 G2 ce 2-0 G2 moi je vais monter je vais monter